Je suis le docteur Eric Revu, je suis le responsable des urgences et du SMUR à l'hôpital de Chartres. Le service des urgences de Chartres accueille 44 000 patients par an. La durée moyenne de séjour est de 3h30, qui correspond à une bonne moyenne de prise en charge. Le plus grand défi, c'est de répondre à la prise en charge immédiate des patients les plus graves. Ça représente 5% des patients. La plus grande difficulté, c'est le volume de patients qui consultent pour des motifs pas forcément urgents. On a mis en place un protocole et un partenariat entre les urgences et le laboratoire pour utiliser à bon escient la biologie délocalisée. Il fallait que ce soit un tableau win-win. Il faut que ce soit des gagnants pour le laboratoire, gagnants pour le service des urgences. On a pu diminuer les demandes qu'on envoyait avec le laboratoire. Ça fait 20% de demandes des laboratoires en moins. Et ça a permis de libérer du temps pour les équipes de laboratoire pour pouvoir faire autre chose pour le reste de l'hôpital. Les principales améliorations sont surtout pour les pathologies les plus fréquentes. La détection de l'infarctus, la douleur thoracique, l'embolie pulmonaire, qui sont des urgences vraies qui se présentent avec des tableaux complètement différents. La présence de la biologie délocalisée a complètement révolutionné la prise en charge des patients au niveau de délai de prise en charge, au délai d'obtention des résultats et en même temps en organisation. La biologie délocalisée, elle fait à mon avis partie intégrante de l'organisation d'un service d'urgence maintenant. Le métier de médecin urgentiste, c'est pour moi le plus beau métier à faire. Parce que c'est un métier pour lequel il n'y a aucune monotonie. C'est le plus beau métier, il faut faire ça toute sa vie. C'est le plus beau métier, il faut faire ça toute sa vie. Sous-titrage ST' 501